– Encore une question très intéressante au sujet des conséquences du passage d'Irma, ces ouragans, de plus en plus nombreux, ne vont-ils pas signer la fin du tourisme carte postale ? Alors, Béatrice Giblin nous a dit non, elle pense que ça va continuer, Pascal Péry ? – Je pense que le tourisme balnéaire ne peut se faire qu'au bord de la mer. – C'est sa définition, ça s'est bien vu. – C'est sa définition, par conséquent, c'est la seule richesse véritable de Saint-Martin, sauf en faire un paradis fiscal ou un paradis d'affaires comme les îles voisines, il n'y a pas d'autre destination aujourd'hui. Donc oui, il faut continuer à faire du tourisme dans ces régions, mais en intégrant tous les paramètres qu'on a évoqués, notamment l'aléa, le risque climatique dans la reconstruction, et je dirais qu'à Saint-Martin, on avait un tourisme qui était relativement raisonnable, qui n'était pas un tourisme agressif, à la différence de la partie hollandaise qui pratique du tourisme access, c'est-à-dire entrée de gamme, beaucoup plus anglo-saxon, on doit continuer de travailler là-dessus. – Comment expliquer que des immeubles n'aient pas résisté, n'y a-t-il pas des normes de construction ? – Bien sûr qu'il y a des normes de construction, mais elles ne sont pas forcément systématiquement respectées. Moi j'ai toujours dit, si on avait un tremblement de terre à Nice, on découvrirait que les normes de construction ne sont pas non plus forcément respectées partout. – Vous savez, les catastrophes naturelles mettent à jour énormément de problèmes structurels, les inégalités sociales, les problèmes de construction, le non-respect de la loi. Vous savez, Kyoto en 1995, on s'est rendu compte que les Japonais, apparemment si vertueux, avaient construit n'importe comment, et ça avait été catastrophique les conséquences humaines. – On a construit beaucoup, effectivement, et peut-être qu'on n'a pas construit suffisamment des immeubles de qualité. Et je pense que sans doute, il faudra reprendre le tourisme, parce qu'il n'y a pas d'autre solution sur Saint-Martin, et puis ça correspond à un désir des gens, mais je suis persuadée qu'on va reconstruire, sans doute, d'une manière un peu plus efficace que ce qui a été fait auparavant. – Je pense qu'on gardera toujours, parce que c'est un appel pour une population, ce que Pascal Péry évoquait, tout autour, dans une pauvreté immense, et qu'elle continuera à venir, et elle s'installera sur des terrains, même s'ils sont décrétés inconstructibles, ils s'installeront, et c'est toujours très difficile de chasser les gens qui se sont installés. Ça peut faire des images absolument terribles, vous allez avoir des élus locaux en responsabilité qui auront à gérer ça. C'est pas simple, il ne faut pas se raconter d'histoire en disant, ben voilà, il y aura la loi, elle sera imposée, on aura des situations qui vont rester fragiles. – Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. – Pas toujours sûr, pas si sûr. – C'est de Charles Aznavour. – Vu l'augmentation du nombre de cyclones, les assureurs ne vont-ils pas refuser d'assurer les habitations dans les zones à risque ? – On l'a dit tout à l'heure, en effet. – Oui, pour moi c'est le risque. – Mais ce n'est pas simplement les habitations, c'est des régions entières. Si des régions, on va passer de l'échelon individuel, l'échelon collectif, c'est-à-dire qu'on change d'échelle simplement. Si sur l'arc Caraïbe, certaines régions, certaines îles sont particulièrement exposées, le sont régulièrement à des degrés élevés de danger, les assureurs considéreront qu'il n'y a plus d'aléas, par conséquent, ils refuseront d'assurer l'inassurable. – Il y a déjà quelques réticences, déjà. – Des vérités à rétablir ou à confirmer sur la fiscalité. Est-il vrai que les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barth ne payent pas d'impôts ? – Non, c'est faux. À Saint-Barthélemy, on est exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. – Ce sont des collectivités qui sont autonomes, qui n'appliquent pas à la loi française intégralement. Donc elles ont effectivement une certaine latitude. Mais je pense que quand même, il y a… – Il y a un impôt sur le revenu à Saint-Martin, il est peut-être faible, il y a un impôt sur les sociétés aussi, il y a une fiscalité indirecte. Le seul cas, dans ce que vous évoquez, le seul cas d'exonération, c'est pour les 9000 Français qui vivent à Saint-Barthélemy. Ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. – La jet set de Saint-Barthélemy, c'est vrai que cette île est fréquentée par de nombreuses stars, va-t-elle se mobiliser contre cette catastrophe ? – On attend, je vais bien l'idée, Kate Moss, Bruce Springsteen, non peut-être pas Bruce Springsteen, mais Stéphane Spielberg. – J'ai entendu Teddy Riner, qui n'est pas dans la jet set, qui est un immense sportif, lancer un appel à la solidarité. Des leçons avaient-elles été tirées ? Des ouragans passés ? Comment mieux sécuriser hôpitaux, préfectures, casernes de pompiers, etc. ? Ça, ça nous a vraiment frappés, le fait que des bâtiments publics puissent être détruits. – C'est vrai que beaucoup de ces bâtiments étaient des bâtiments un peu plus anciens. Et aujourd'hui, durant les années que j'ai passées au ministère des Outre-mer, ça faisait partie un petit peu des batailles qu'on devait mener d'obtenir que les hôpitaux et un certain nombre de bâtiments qui devaient servir de refuge en cas de catastrophe puissent être sécurisés. Mais vous savez qu'entre le moment où vous faites un projet à l'hôpital et le moment où il entre en circulaire et en fonctionnement, il s'écoule 20 ans, souvent. Donc, le temps de prendre les terrains, de faire les… Donc, par conséquent, aujourd'hui, beaucoup de bâtiments, on sait qu'ils ne sont pas totalement aux normes, mais la procédure est tellement longue pour avoir les arbitrages nécessaires et faire les transformations que, durant de longues années, les gens sont exposés. Donc, j'espère que ce qui s'est passé là va inciter tous les décideurs à débloquer les crédits nécessaires pour que les installations dans les Outre-mer soient remises à niveau. Vu la situation catastrophique de ces deux îles, la France peut-elle demander une aide financière à l'Union européenne ? Bien sûr, bien sûr. Il y en a déjà. Ce sont des îles qui bénéficient déjà du programme européen. Une aide supplémentaire ? Une aide d'urgence, d'une certaine façon ? Non. C'est des dossiers. L'Union européenne est formidable, mais l'urgence… En revanche, ça peut éventuellement permettre d'assouplir la règle des 3%, par exemple. Ça peut être des choses qu'on peut mettre au bout… La règle budgétaire. Voilà, la règle budgétaire, qu'on peut être au bout de l'année budgétaire. Que faire pour éviter les épidémies après un ouragan ? Ça, c'est justement là où la question de l'eau est fondamentale. L'eau et aussi la circulation. Pouvoir se rendre sur l'ensemble de l'île où il y a une situation catastrophique. C'est essentiellement ça. Avec des consignes de base, mais s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se laver les mains. On sait très bien que l'épidémie de choléra, c'est d'abord une question d'hygiène. Si on peut se laver, si on peut stopper la contamination grâce à cette hygiène de base, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Donc, c'est essentiellement des consignes, mais aussi des moyens, parce que si vous n'avez pas d'eau propre, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il ne faut pas oublier aussi que les gens qui sont en difficulté ou qui sont malades peuvent être évacués sur la Guadeloupe. José, c'est le nom du prochain ouragan qui est en ce moment à l'est des Antilles, pourrait-il être plus puissant que prévu et occasionner de nombreux dégâts ? On est inquiet ce soir, il faut le dire. Il a été passé en catégorie 4. 4, oui. Il devrait toucher dans la nuit de samedi à dimanche. Une catégorie 4, c'est déjà beaucoup. 200, plus de 200 kilomètres. Donc, je ne pense pas qu'il va encore monter en puissance, mais il va surtout, ce qui est très important, c'est la précision de sa trajectoire. S'il repasse sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, alors là, on sera véritablement, effectivement, dans une dévastation totale. Les gens commencent à revenir, commencent à déblayer, vous imaginez ? Et ça recommence. Les débris deviennent des armes par destination. Les débris, tout ce qui est au sol, à 200 km heure, devient un projectile, une arme. Et puis, où aller se protéger, où aller se calfeutrer, ça sera... Les gens seront accablés. Totalement. L'émotion passée, croyez-vous que l'État va respecter toutes ses promesses et financer la reconstruction de ces deux îles ? Je l'espère, puisqu'il y avait déjà des plans de rattrapage qui étaient notamment assis sur la loi égalité. Eh bien, aujourd'hui, on est dans les arbitrages budgétaires. Il faut respecter ce qui avait été prévu et même l'amplifier. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe qui a préparé ce C dans l'air. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous. Ce soir, la redif est à 23h15. Très bonne soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada